ça y est c'est lancé ouais je fais des effets comme ça dans le vide bonjour vous allez bien je sais pas écoute moi je fais des vidéos pieds nus toi tu tentes des des zooms manuels sûrement un terme cinématographique bien sûr mais vu que je le connais pas c'est pas mon domaine d'actualité c'est dézoom manuel le terme c'est vraiment ça c'est un dézoom manuel c'est comme le traveling horizontal c'est ça ouais ouais d'accord ça marche et ça faisait longtemps ça faisait un mois facile quasiment ouais il n'y a pas eu de vidéo les trois dernières semaines il me semble puisque il n'y avait pas grand chose donc vous faire une vidéo sur pas grand chose ça donne pas grand chose voilà tu as vu ça commence à se décoller c'est dommage doit avoir un stick de colle dans un tiroir on va foutre ça ça va faire une surépaisseur je suis moyen convaincu du projet nouveauté retour en stock de à c'est de l'eau vous affolez pas alors on a re reçu house of cats parce qu'on s'était fait dévaliser on avait à peine eu le temps d'en parler un jeu de chat et de souris un jeu à cocher pour un à six joueurs des parties d'environ 15 minutes à partir de dix ans c'est un jeu de william atia et christiane à 10 b voilà vous allez lancer dd vous allez devoir recréer des pièces pour vos chats et au fur et à mesure où vous recréer des pièces pour vos chats vous allez pouvoir débloquer des des bonus et des actions supplémentaires qui vont vous permettre de faire encore plus de choses il ya quatre feuilles différentes à l'intérieur donc quatre différents niveaux de difficultés représentés d'ailleurs ici par les bâtiments les quatre couleurs primaires quadricolores les quatre couleurs primaires bruno vendée beaucoup trop marqués par par jérôme miel et les tutos de camille on a reçu conju dingo c'est un bon on en parle rapidement c'est un jeu pour faire quoi on peut plus rire de tout des fois on n'est pas au meilleur de sa forme en termes de blague on n'est pas drôle oui trois petits jeux la bataille le mystique réel rami pour travailler la conjugaison tout en s'amusant où il y en a pour qui on pourrait l'offrir à certains oui on pourrait l'offrir à beaucoup de gens à ceux qui à ceux qui croivent à ceux qui sachent à ceux qui croivent sa choix aussi on vous en avait parlé en avant première links est arrivé un jeu entre le puissance 4 et le morphion votre but sera d'aligner trois tuiles de votre couleur face visible ou bien face cachée l'un ou l'autre pas les deux en même temps c'est pas la foire à la saucisse pour ça vous avez le droit de jouer vos tuiles face visible et dans ces cas là vous repiocher une tuile vous repiocher deux tuiles soit vous jouez face cachée par dessus une de vos tuiles ou celle de quelqu'un d'autre sur un principe de pierre feuille ciseaux et c'est pas un jeu de bluff voilà petite boîte emmenée partout alors on l'a testé à trois je pense que clairement à deux ou à quatre c'est plus drôle oui clairement à trois c'est nul enfin c'est pas nul mais la meuf a des convictions on dit les termes bon on a trouvé qu'à trois c'était pas moins fun qu'à deux ou à quatre bailes à trois il y en a forcément un qui subit un peu et qui va essayer de bloquer les deux autres et essayer de faire sa stratégie dans son coin voilà à deux ou à quatre c'est vachement plus drôle un jeu de fabrice poulé au chercher s'il y avait un illustrateur c'est pas écrit deux à quatre joueurs 15 minutes de partie ouais tu peux perdre vachement plus vite que ça ah oui clairement c'est là je pense toutes les parties qu'on a fait ça a duré cinq minutes non on a joué deux tuiles chacune et puis bastin à peu près globalement non le plus gros intérêt c'est que vous pouvez jouer en équipe surtout c'est là ça devient fun ouais voilà un peu comme trio quand tu joues en équipe et que tu peux tu peux t'échanger des cartes mais sans te dire quoi c'est ça c'est encore plus drôle on a reçu enfin ils ont eu tellement de tellement de mal à le faire arriver le nouveau dossier criminel à peu près deux heures de partie un à six joueurs à partir de 14 ans après disparition caraïbe après tragédia mykonos après le fantôme de brandonsbury et après le quatrième que j'ai plus moi non plus je sais même pas si je crois qu'il nous en reste plus si le maestro assassiné le maestro assassiné voici mystère dans la vallée des rois le pitch c'est que le corps d'une femme a été retrouvé lors de l'ouverture d'un tombeau mais tombeau scellé depuis des millénaires alors que elle elle est morte que depuis quelques jours comme de rapazard une nouvelle enquête vous attend en égypte vous allez un peu comme toujours ouvrir le dossier prendre connaissance de votre fiche d'enquête et des enveloppes à votre disposition et de tout le matériel que vous aurez qui vous permettra une expérience totalement immersive dans ce nouveau dossier criminel voilà mais bien contente que ce soit arrivé oui ça c'est là félicitations les gars jules et max qui sont ça c'est la bonne nouvelle oui enfin un nouveau plateau pour captain flip dans la gueule du kraken voilà bon bah il y en a cinq dedans cinq fois le même mais il y en a cinq donc on peut jouer jusqu'à cinq un truc de ouf c'est vachement bien fait truc de truc de dingue parce qu'en plus de mémoire c'était un peu le principe de captain flip on pouvait jouer de deux à cinq bon bah voilà un nouveau plateau avec des des nouveaux effets immédiats de colonnes quand vous les remplissez dans la gueule du kraken je garde pour la fin celui là c'est de l'exclu il est sorti aujourd'hui on va faire plus frais bah si si on avait tourné la vidéo hier si on l'avait tu vois ralentisé avant incroyable comme harmonise dont on a parlé la veille de sa sortie oh là là power hungry pets quand exploding kittens rencontre love letter ah bah tout est dit ah bah c'est exploding kittens qui a fait un jeu love letter c'est littéralement écrit dessus on est donc sur un principe de love letter vous avez une carte en main à votre tour vous piochez une carte vous choisissez laquelle des deux vous souhaitez jouer et vous appliquez l'effet de la carte votre but soit être le dernier joueur en lice à la fin de la manche soit une fois que la manche est terminée avoir la plus grosse valeur de carte valeur de carton ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est quand même souvent celui qui a la plus grosse de chenapan de petit coquineau en parlant de petit coquineau grosse boîte ah ouais de grosse grosse boîte toujours exploding kittens voilà c'est ce que je disais je m'attendais pas à ça et en même temps vu le principe du jeu je sais pas à quoi je m'attendais on s'attendais à une boîte de taille aïe aïe burrito ouais un peu plus un peu plus mais bon en même temps dans celui-là il y a des épées en mousse il n'y a pas des avocats en mousse bon ben baston à la carte toujours par exploding kittens un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans ou des parties d'une quinzaine de minutes votre but va être de constituer trois branlants trois brûlants trois brûlants des brûlants du coup j'en ai perdu le cadrage c'est trois brûlants trois brûlants un brûlant étant constitué de trois cartes de même couleur merci passe partout combien de cartes pour ça vous commencez tous avec une carte fesse visible devant vous il va y avoir un maître d'armes je me suis demandé si on commençait la vidéo où tu m'appelais et on faisait comme Arthur et le maître d'armes dans camotte et puis je me serais retrouvé dans la rue à gueuler je mange pas de graines je ne mange pas de graines pardon venez vous faire tailler le gras du cul ça vous fera ça de moi travail et tout ça tout ça il y aura donc un maître d'armes qui va piocher autant de cartes qu'il y a deux joueurs plus deux cartes il va ensuite devoir constituer un certain nombre de piles de cartes par contre c'est lui qui décide combien de cartes il met dans chaque pile il n'est pas obligé de faire des piles équivalentes après ça on compte jusqu'à trois et chaque joueur va devoir désigner la pile de cartes qu'il souhaite récupérer si vous êtes seul à vouloir récupérer une pile de cartes ben c'est bien vous la récupérez et ça vous aidera à constituer vos brelans si vous êtes au moins deux ben il va falloir régler ça à l'épée pour cela vous allez regarder les conditions qui sont marquées sur les cartes et vous battre avec des épées en mousse en garde vieille beaucoup la pipi oui tu dois passer tout le combat avec les genoux collés l'un à l'autre par contre je pourrais jamais faire l'autre par dessus la tête lancez votre épée au dessus de votre tête ah tu la lances et faut que tu la rattrapes ouais ouais non mais j'ai trouvé déjà t'en as une elle est réservée à chaque fois aux joueurs le plus petit par exemple là c'est bon faut que tu lances ton épée et si n'importe quelle partie de l'épée touche le torse de ton adversaire ben t'as gagné voilà sinon c'est plus ou moins jusqu'à ce que mort s'en suive c'est jusqu'à ce qu'il y ait un des deux joueurs qui soit touché au niveau du torse bah partie dorsale de face ou de dos ne comprenant pas les bras non vous avez pas le droit de vous enfin si vous vous protégez avec votre bras vous avez perdu voilà ben en même temps c'est ce que je disais si tu dois protéger tes yeux à un moment je vois plus où tu vises oui et puis bon l'adversaire est quand même très très déloyale j'ai visé le t'as visé quoi ? bah les yeux vise les yeux toujours toujours vise les yeux mors-y l'oeil mors-y l'oreille bon ben ça c'est là mais qu'est-ce que tu caches derrière ton dos ? je suis en train de me dire c'est quand même une joyeuse débilité ah bah oui non mais on les aime pour ça pour ça malgré ça grâce à ça je sais pas on sait pas mais ils arrivent toujours à nous surprendre oui on a pas dit que c'était une bonne surprise non c'est ça mais c'est une surprise effectivement non mais tu sais que ça ça j'en ai discuté j'en ai discuté avec quelqu'un avec qui je passe un peu de temps au téléphone du coup ouais non mais mais c'est marrant en famille entre potes à l'apéro machin et tout oui mais comme les avocats et les burritos je ne m'attendais pas autrement ah bah oui non bah non si je veux un jeu intellectuel je joue à Wormspan pas la même ambiance transition Jean-Michelin transition attention Wormspan qu'est-ce que c'est à part le grand frère de Wormspan c'est le grand frère de Wormspan bah c'est le grand frère de Wormspan c'est un Wormspan avec des dragons c'est un jeu de Connie Vogelmann illustré par Clémentine Campardou c'est un Wormspan avec des Worms c'est un Wormspan avec des Worms c'est pas des dragons c'est un Wormspan alors Sips c'était un dragonologue et il parle de dragon c'est 4 pattes et des ailes ouais mais il parle de dragon à l'intérieur c'est une erreur on peut leur dire et de dragonnets et de guildes draconiques donc ils sont plantés on dirait ça à Connie Vogelmann et Clémentine Campardou on va leur dire peut-être qu'on aura des trucs ouais des insultes pour nous faire peur attends parce que je sais pas par où commencer bah je vous laisse admirer la boîte déjà moi qui adore Wormspan forcément j'ai râlé quand j'ai vu qu'ils sortaient ça parce que bah se dire que c'était le même jeu mais avec des dragons c'est des Worms si tu veux ça avait pas le coup non c'était le même jeu mais avec des dragons oui c'est vrai quel était le c'était quoi bah ok les oiseaux ça fonctionnait pas assez c'était quoi le c'est quoi le pitch et bah non parce que c'est pas la même mécanique là on est sur 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans et des parties de 90 minutes environ là Wormspan c'est 1 à 5 joueurs mais à partir de 10 ans et des parties de 60 minutes Wormspan sera plus facile à prendre en main parce que vous allez faire moins de choses dans celui-ci vous avez beaucoup plus de choses à faire vous allez pas juste pouvoir poser vos dragons dans vos grottes il va d'abord falloir excaver vos grottes donc poser des caves puis ensuite poser des dragons dragons qui vont vous demander un certain nombre de ressources si vous voulez déclencher toutes les actions de vos dragons il faudra envoyer votre aventurier à l'exploration de vos grottes ce que vous ne ferez pas tant de fois que ça par manche de jeu parce que ça vous coûte une action et il faut quand même que ça rapporte des choses et ça vous en rapportera pas tant et en plus ça va vous coûter donc vous allez pouvoir également récupérer juste du draconique dont on parlait pour avancer sur une piste de guilde draconique qui va vous débloquer des choses au fur et à mesure il y a beaucoup plus de choses à faire il y a pas tant plus d'interactions entre les joueurs que ce qu'il y avait dans Wormspan par contre là où Wormspan vous êtes sur une partie pépouze, tranquille, vous faites votre vie dans votre coin là ça va être un peu plus nerveux, il va falloir anticiper plus de choses, il va y avoir plus de choses à gérer typiquement le genre de jeu qui va être clair clairement on est d'accord encore plus de choses alors j'avais beaucoup aimé Wormspan mais j'avoue que celui-là j'ai bien envie de le tester moi je pense que je continuera à préférer Wormspan pour son côté tranquille oui mais je serais ravie de jouer à celui-là quand même pour le challenge de gestion et d'anticipation qu'il y a dedans on est sur le même prix, on est sur une boîte à 65 euros c'est lourd, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, il y a beaucoup de cartes alors il y a un encore les illustrations sont encore les illustrations sont incroyables attends comment ils ont appelé ça il y a un carnet, un espèce de tu sais d'appendices avec les différents dragons c'est mignon et parfaitement inutile c'est peut-être d'ailleurs parce que c'est inutile que c'est rigolo que ce soit à l'intérieur ils se sont inquiquinés à faire ça non franchement et puis là où dans Wingspan on a de moins en moins d'actions à faire j'ai l'impression que celui-là on est un peu entre Wingspan et Everdell et Everdell, plus ça va aller, plus tu vas pouvoir faire des choses, plus ça va se développer ben là on retrouve ce côté-là il va y avoir des petits dragonnets qui eux ne peuvent être posés que dans votre grotte Améthyse puisqu'ils naissent dans les entrailles de la terre avant de ressortir il y a tout un lore un peu qui a été développé autour non franchement c'est cool je peux pas râler dessus même si de base j'en avais très très envie en même temps j'ai découvert Wingspan ça a été un coup de coeur donc clairement voilà on nous annonce ça il y a plus de 6 mois oui j'allais dire ça fait un mois ou qu'on l'attend ouais il y a plus de 6 ils l'ont annoncé en janvier de mémoire pour la fin juin il est sorti le 21 donc on l'a depuis le 21 on vous en avait pas parlé parce que comme on disait on a attendu d'avoir un peu plus de choses à vous présenter mais euh non je pense qu'il y a un vrai truc il y a un vrai truc Wingspan continuera à trouver son public mais Wingspan trouvera un autre public en fait et c'est pas parce que t'as l'un que tu peux pas aimer l'autre voilà je crois qu'on a un truc à vous montrer ouais mais c'est dehors j'ai remis mes chaussures on peut y aller c'est mieux bah surtout pour aller dehors surtout tu crois essaye de pas me casser la margoulène la margoulène ah ouais carrément ça revient de ça vient de nulle part c'est ça vas-y vas-y je te suis ouais vas-y bah vous en profitez vous voyez qu'il y a des grosses étiquettes sur certaines boîtes ça veut dire que les seules sont en cours mais c'est là oui absolument depuis le 26 juin qu'il y a des seules on va vous inviter de filmer les gens qui nous ont rien demandé voilà on peut regarder hop voilà le projet gaming comme tous les étés une boîte achetée la deuxième à moins 25% la troisième à moins 50% décale dont on vous a parlé la dernière fois en fait partie oui les cinq rois aussi même si ça rentre pas dedans le présentoir bah faut tasser un peu quoi donc on va éviter de faire ça et d'abîmer les boîtes la table des soldes on a soldé des lunch fly également voilà si vous voulez stranger things et ben il est à 60 euros allez-y faites vous plaisir faites vous plaisir plein de jeux et en plus samedi c'est la braderie des commerçants à Cologne oui du coup venez il y aura une brocante il y aura plein de trucs encore plus de choses c'est ça exactement viens parce qu'on a un truc trop cool à montrer coucou Sam hello on arrête on arrête on arrête on arrête on arrête on arrête ça y est elle nous a quittés elle nous a quittés mais on a récupéré Sam Sam pour cet été je suis contente que mon souffle douleur est revenu regardez moi ça si c'est beau regardez comme c'est beau attends je vais fermer la porte pour qu'on voit bien c'est pas un peu la classe tout ça vous avez vu cette belle vitrophanie et ce beau drapeau c'est trop cool admirez cette cascade de dés pour fêter nos deux ans on s'est offert une nouvelle enseignée voilà vous on vous a offert des bons de réduction et des cadeaux mystères nous on s'est offert une nouvelle enseigne et une nouvelle vitrophanie chacun son canal c'est exactement ça c'est trop beau et on peut switcher maintenant regardez qu'est ce qu'on fait bien c'est bien la technologie c'est beau j'aurais peut-être pas du switcher parce que du coup tu regrettes on voit ma tête tu regrettes d'habitude vous vous voyez pas on va pas se mentir et bien écoutez sur ce dites nous ce que vous pensez de la nouvelle enseigne et de la nouvelle vitrophanie en commentaire dites nous ce que vous pensez de Wormspan bah oui si vous y avez joué oui du reste sinon venez chercher Wormspan à la carte et puis on va se pousser parce que il y a une voiture il y a une voiture il y a une voiture coucou la police non bah non tu fais pas ça ah pardon merde bah oui mais ils sont partout bah oui mais ils sont partout elle est plus habituée un mois sans vidéo elle qui est exactement nouveau téléphone et tout normalement vous verrez une différence dites nous si vous voyez une différence sur les images également sur les images normalement c'est normalement c'est plus ah bah c'est sûr le prochain investissement c'est les micros c'est des nouveaux micros ouais ouais euh on vous dit peut-être à la semaine prochaine c'est ça salut allez salut bah c'était pas mal tout ça j'ai envie de dire bah écoute euh bah écoute euh bah écoute euh c'était euh c'était hasardeux mais euh bah c'était pas mal c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça